bonsoir à tous je sais pas toi Virginie mais moi je commence à avoir un peu froid on s'en vraiment de décembre est arrivé et Chloé est là pour nous parler du thé qu'elle nous a chaleureusement offert et de son magasin les 9 grains d'or bonjour Chloé bonjour et bien oui moi je tiens le magasin bio les 9 grains d'or ici dans le centre de marche avec ma maman donc c'est vraiment une histoire familiale elle a ouvert son magasin il y a plus de 30 ans moi j'ai grandi dans le bio j'ai grandi dans l'alimentation saine donc j'ai pas une formation aussi poussée que la sienne mais j'ai le fait d'avoir grandi dedans qui m'apporte tout mon petit plus et donc ce qu'on propose c'est vraiment un petit supermarché bio donc vous rentrez votre petit caddie et vous pouvez vraiment faire vos achats pour vos repas quotidiens également pour vos repas de fête évidemment vous pouvez donc avoir du pain donc un arrivage frais tous les jours on a également du pain sans gluten sur commande on a toute la partie épicerie donc vraiment les produits de base notre rayon fruits et légumes est également approvisionné tous les jours on essaye également de mettre un accent sur le local sur les produits de saison surtout pour ne pas que les fruits et légumes viennent de trop loin nous avons également un rayon vrac qui est vraiment bien étoffé donc j'ai amené ici par exemple un de nos bocals qui contient là principalement des produits de Saint Nicolas mais donc des chocolats, des spéculoos, des guimauves donc voilà on essaye d'axer un maximum sur le zéro déchet c'est vraiment important la plupart des clients viennent avec leur propre contenant d'ailleurs c'est récompensé par la ville avec les petites cartes dans lesquelles on met les tampons donc voilà c'est vraiment important je pense de venir avec son contenant même chose pour les fromages même chose pour la plupart des vracs et des fruits et légumes pour ne pas utiliser un maximum des emballages et pour les fêtes de fin d'année tu fais quelque chose en particulier ? les fêtes de fin d'année on a énormément de choses à proposer donc beaucoup dans les chocolats, les sucreries, on a également une belle gamme de thés donc entre autres une des celles que vous goûtez là donc les thés, les tisanes c'est vraiment des boissons qui nous accompagnent aussi pendant l'été et le printemps mais l'hiver c'est vraiment la boisson qui fait du bien on a pas mal de café aussi et alors on a la possibilité de venir soi-même avec un panier où nous on a des paniers que vous pouvez vous-même remplir avec des produits du magasin donc on vous accompagne ou pas si vous n'avez pas nécessairement envie et on vous aide à faire un petit panier cadeau personnalisé et il y a également les chèques cadeaux qui sont toujours disponibles une offre bien complète alors voilà merci Chloé se remplir le ventre tu sais à quel point j'adore ça oui mais c'est bien aussi de se nourrir l'esprit et pour ça on a Isabelle qui est responsable de l'ivresse ici à Marchant Famen tu peux un petit peu nous dire Isabelle ce que tu proposes à l'ivresse oui donc évidemment on a tous les livres comme on a toute l'année mais encore plus intensément en cette fin d'année des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des grands coups de coeur qu'on a eu déjà à la rentrée littéraire mais qui continuent on a des livres sur le Japon aussi c'était un peu notre année japonaise donc la librairie est bien bien remplie mais ce que je voulais vous proposer en fait aujourd'hui et un peu spécifiquement pour ces fêtes de fin d'année c'était des idées un peu originales et donc on a collaboré avec un fournisseur berlinois en fait qui récupère des vieilles pages de livres ou des pages de vieux livres et qui s'occupe de faire une reproduction d'art en fait sur ces pages et donc on se disait que ben voilà quand on parle de livres on parle de papier et on peut aussi parler de décoration à suspendre ou à poser ici c'est des écritures japonaises et vous avez vraiment plein d'artistes qui ont travaillé par exemple le Colisée ou d'autres choses donc voilà on trouvait ça original et alors aussi une autre idée très à la mode mais super importante c'est le zéro déchet tu en as parlé avec le vrac avec la récupération des contenants on parle aussi de zéro déchet avec la ville de Marche il y a plein d'événements autour de ça et donc on propose aussi des tissus pour faire vos emballages vous même donc c'est de la récupération vous pouvez le faire évidemment à la maison vous découpez vos tissus mais ici c'est de la récupération et vous avez déjà la couture qui est belle donc l'idée c'est d'emballer vos cadeaux avec ces tissus c'est l'art du furoshiki et peut-être faire circuler les tissus dans la famille donc vous aurez un petit peu moins de bruit de papier le soir du réveillon et alors un petit peu moins de déchets aussi alors je ne sais pas si tu savais mais je ne suis pas des marchois je suis originaire du sud de la province et là il y a un nom qui m'est bien connu c'est celui de Jean-Claude Servais et oui donc en fait en cette fin d'année on organise pas mal de rencontres et notamment le 17 décembre à 15h un samedi donc on aura Jean-Claude Servais à la librairie il sera là quelques heures en fait il va d'abord faire une petite conférence où il va parler de ses projets je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont des questions à lui poser et puis parler de sa nouveauté c'est Bellem et puis alors après il fera des dédicaces donc il restera chez nous de 15h à 18h plus ou moins le rendez-vous est pris donc le 17 décembre ouais le 17 décembre super merci beaucoup mesdames merci à vous et on se retrouve pour la prochaine vitrine